Oxygène, émission spéciale, la magie de la montagne s'installe à Paris, émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Une autre émission spéciale tout au long de la journée, depuis le stand des Hautes-Alpes à Paris, dans le cadre de Saint-Germain-des-Neiges. Nous accueillons à présent Alicia Magneno de Valsenie, Bessan et Bonneval, c'est en Haute-Maurienne, en Savoie. Bonsoir Alicia. Bonsoir. Alors présentez-nous un petit peu ces stations qui sont au fin fond de la Morienne, à la frontière italienne. C'est ça exactement. On a la station de Valsenie, qui est une station très familiale, comme Bessan et Bonneval également. C'est une station qui a été construite autour des villages qui sont restés vraiment assez typiques. On n'a pas des gros bâtiments et des grosses infrastructures. Et on a quand même 125 km de pistes sur le domaine de Valsenie. Ensuite, Bessan est un domaine spécifiquement nordique. Donc on a un très très grand plateau à 1750 mètres d'altitude, idéal pour le ski de fond. Et donc après, au fond de la Morienne, on a le village de Bessan avec sa station de ski, une trentaine de kilomètres de pistes. Et un des villages les plus bleus classés en France. Avec ses façades toutes en pierre, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est resté très typique. En fait, on a voulu garder le charme des villages, des toits en loz et de la pierre à Bonneval. L'authenticité donc à l'honneur. Alors un petit mot sur les animations. Je crois savoir que du côté de Valsenie, il y a pour ouvrir la saison un grand concert qui est organisé. Il me semble que chaque année, à côté, il y a aussi une grande compétition de biathlon, non ? C'est pas ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc pour ouvrir la saison, en fait, on commence avec Valsenie. On a un week-end qui est organisé qui s'appelle Tous en piste. Donc le samedi, on organise des festivités sur les pistes avec des stands gourmandes, des activités à pouvoir essayer, en fait, tout ce qu'on peut faire sur la station. Le soir, donc, on a un grand concert. Et cette année, c'est Boulevard Désert qui est à l'honneur. Et après, effectivement, sur Bessan, début janvier, on a une compétition de biathlon qui est organisée comme tous les ans. Un petit mot sur les espaces de glisse. Est-ce que vous aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour ce qu'on appelle l'église ludique, pour les riders notamment ? Oui, alors pour les riders, c'est vrai que le domaine de Bonneval est idéal pour ça. On a des grands hors-piste, en fait, qui sont situés en intermédiaire des pistes, donc qui sont quand même sécurisés. Et après, sur Valsenie, on a effectivement tout ce qui est snowcross, etc., qui sont d'actualité. Pour avoir toutes les infos, un site internet, les réseaux sociaux, tout ça. Donc oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la Haute-Maurienne-Vanoise, et notre site internet haute-maurienne-vanoise.com. Merci, Alicia Magnolo, donc de l'Office du tourisme de Valsenie-Bessan. Et Bonneval, à bientôt. Merci.